ça s'appelle la pioche c'est parce qu'on vient y piocher comme dans un jeu de cartes sans jamais savoir ce qu'on y trouvera en 2006 on n'avait pas de local j'étais tout seul et je faisais des réunions d'habitants dans les quartiers pour peaufiner le projet j'avais des grandes idées que je voulais soumettre aux habitants on a ouvert le local le jour de l'investiture de barack obama ça reste gravé dans mon esprit le 20 janvier 2009 le projet de la pioche c'est de valoriser la personne et de mettre en place des conditions qui favorisent la mixité sociale donc on a commencé par ce qui est vital on peut pas bien vivre quand on se demande qu'on va manger jusqu'à la fin du mois donc on propose des produits qui sont sur le point d'être jetés on les distribue toutes les après-midi à 30% du prix réel et on a la chance de recevoir en don des vêtements neufs de la redoute d'affibel d'amard qu'on met à disposition tous les achats d'habits sont réinvestis dans notre action solidaire et donc si vous venez acheter un habit chez nous vous faites une bonne action et vous faites plaisir en même temps on est des niveaux on fait de la vente de vêtements deux heures l'après midi on donne un peu nous on en reçoit en retour donc c'est un échange c'est des prix dérisoires c'est pas que de la vente c'est pas que de la vente on rigole bien et ça nous fait une bonne ambiance ça nous fait sortir un peu de notre train très quotidien on s'amuse on a une bonne équipe je me sens à ma place ici parce que je fais des choses pour des gens qui ont eu la même vie que moi et j'ai réfléchi beaucoup à tout ce que j'avais vécu dans ma vie en grandissant dans des hlm avec les minima sociaux et j'ai voulu faire un système on pouvait être aidé sans être rabaissé avec beaucoup de dignité et en étant traité comme un roi et puis on se sert de prétexte à travers des ateliers d'échanges de savoirs collectifs on leur prouve que ce qu'ils savent faire et ben ça a beaucoup d'importance et beaucoup de valeur avec les enfants on s'amuse bien tous les mercredis pendant que les parents viennent faire des courses à l'épicerie solidaire on fait des ateliers créatifs on décore tout le local avec eux on s'amuse on rit ça met beaucoup de vie dans le local ça prouve bien que c'est un lieu de vie ici c'est pas un lieu où on survient aux besoins des gens c'est un lieu de vie et d'échanges moi j'aime bien le contact des gens pas des enfants je suis déjà animatrice de mon métier avec les enfants dans les périscolaires dans les écoles études donc j'aime bien le contact des enfants je suis tout moi je vais aussi bien l'accueil je vais partout moi partout on a besoin allez hop javier le directeur de l'association il a créé mon poste j'étais bénévole ici depuis un petit moment et il a regardé mes photos moi je lui dis j'aimerais bien être photographe mais j'ai pas de formation pour la photo donc il m'a dit ben moi je te crée un poste tu pourras donc faire de la photo dans l'association aux événements et en même temps tu cherches des contrats chez nos partenaires donc toujours dans le domaine de l'économie sociale et solidaire pour entre guillemets rembourser une partie mon salaire c'est génial parce que moi ça me permet de faire ce que j'aime et en même temps que vous aviez me paye une formation de cours du soir en photo au CAPV d'Oisen je suis chef de chœur pour les concerts de poche et il y avait un atelier avec la pioche et puis le jour du concert ils sont venus voir ils m'ont dit ah ben ça nous a plu est ce que tu peux pas continuer puis c'est vrai que moi j'avais tellement aimé venir que du coup j'ai dit bah oui on continue les ateliers après ce concert là on a une équipe de cinq salariés maintenant une soix centaine de bénévoles mais à chaque fois que je compte il y en a plus et 600 familles bénéficiaires avec nous je prends des pauses parfois pour regarder tous ceux qui sont autour de moi je me dis que c'est tellement chouette d'avoir tous ces gens autour de moi qui comprennent le projet qui le défendent et qu'ils le vivent alors qu'avant je devais convaincre les gens que j'étais pas un dingue de vouloir faire tout ça c'est comme un rêve on 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 on